... Plusieurs séquences du premier épisode de Koh-Lanta, les armes secrètes ont choqué les téléspectateurs. Alerté! L'association PETA s'est insurgée contre les actes d'Arnaud, candidat de l'équipe rouge, et a reproché à TF1 de diffuser des images de cruauté envers des animaux. À propos de ce vendredi 12 mars, TF1 diffusait la nouvelle saison de Koh-Lanta, intitulée Les armes secrètes. Une édition fortement attendue par les téléspectateurs, après le drame qui a marqué l'édition précédente. Pourtant, le premier épisode fait déjà polémique. En effet, Arnaud, candidat de l'équipe des Rouges, est accusé de cruauté envers les animaux par l'association PETA, selon les informations du Parisien. Lors d'une séquence diffusée durant la soirée, ce maraîcher d'un métier, affamé, attaque une murenne dans l'intention de la cuisiner et en faire le repas du soir. Encouragé par d'autres candidats, Arnaud frappe l'animal, puis tente de le piétiner, avant que le poisson ne réussisse à s'enfuir. Un autre passage a également choqué la ligue de dépense des animaux, celle où Arnaud se saisit d'une machette pour attaquer une raie, qui arrive, in extremis, à s'échapper. Alerté par certains téléspectateurs, l'association PETA a écrit un courrier à TF1. Nous avons été choqués de voir des actes de cruauté envers les animaux dans le premier épisode de cette saison de Koh-Lanta. Il s'agit là de pratiques intolérables envers des êtres sensibles, qui, nous le savons bien, ressentent la peur et la douleur, indique-t-elle. PETA invite donc la chaîne à ne plus autoriser ni soutenir des pratiques cruelles envers les animaux. Droit d'auteur capture d'écran TF1 Arnaud, candidat de Koh-Lanta, les armes secrètes, en pleine chasse pour se nourrir. PETA, soucieuse de l'image transmise aux plus jeunes, cela transmet un message nuisible aux plus jeunes, qui visionnent ces scènes cruelles que l'on fait passer pour du divertissement, a déclaré la PETA. Selon les informations du Parisien, 59% des téléspectateurs de Koh-Lanta, les armes secrètes, âgées de 4 à 14 ans, ont visionné l'émission d'aventure ce vendredi 12 mars. Pour le moment, ni TF1, ni Adventure Line, qui produit le programme animé par Denis Brognière, n'ont souhaité s'exprimer à ce sujet. Crédit photo, capture d'écran TF1 Let's Block ADS. ... ... ... ...